Salut les amis, bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous présente le nouveau Dark Vador, le Dark Vador Agent Et allez, on va faire une petite entorse, je vais vous montrer toutes les cartes d'ordre Et puis à la fin, il y aura une petite surprise, alors soyez vigilants, c'est parti, tcho ! Allez, comme pour Luc, on va commencer par la figurine, bon, il est clair qu'il est beaucoup plus beau que l'original, plus dynamique, mais bon, il y a des choix artistiques qui ne sont pas les bons. Ce point serré, là moi j'ai du mal, alors c'est vrai que ça traduit l'engagement, la puissance, mais ça fait surtout que la figurine est un peu lourdeau aussi. Et puis, que dire de cette putain de cape, non mais allô quoi, c'est pas une cape, c'est une couette quoi. Franchement, je trouve ça dommage, il y a vraiment des gros progrès à faire de ce côté-là. Pour information, il y a des types qui font mille fois mieux en proxy, donc c'est pas bien de le dire, mais là, bof. En plus, vous avez le droit de faire des choses avec des mains ouvertes, la concurrence le fait très bien, et il n'y a pas besoin d'avoir des moufflots aux mains, quoi, pour autant. Allez, sans transition, on passe sur la carte principale, et là, ah, on passe de 200 à 170 points. Alors on regarde, 600 vies, 3 en morale. Ouais, c'est de la merde ton vador en fait, à 170 points, il a moins de vies, et puis en plus, il a peur. Alors ceux qui pensent que ce vador est moins fort, je leur donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Mais ma théorie à moi, c'est que c'est parfaitement cohérent. Déjà, on a un vador type épisode 6, plus dans le doute, plus humain, oserais-je dire. Le côté obscur qui l'abandonne. On y reviendra, mais il n'a que deux slots de force, là où Luke en a trois. En plus, nous, il n'a pas peur. Par contre, il doute un petit peu plus de lui, c'est certain. Et qui a dit que les pions de suppression, c'était un malus ? C'est que vous savez pas vraiment bien les jouer. Je vous rappelle que l'on peut s'en donner pour avoir des couverts, et que sans valeur de morale, ben, vous pouvez pas le faire. Alors oui, il a trois encourages. Mais s'il a de la suppression, ben, je l'ai dit, il a découvert. Et vous allez voir, il y en aura encore plus. Et toc ! Il défend en rouge, il se déplace toujours à 1. Mais on verra qu'il y a une surprise. Niveau armes, ben, il conserve son sabre laser avec un dé de moins. Mais c'est quand même 5 dérouges avec impact 3 et perforant 3. Ça fait un taux de réussite de rencor. On va découvrir projection de la force avec une distance de 1,2 pour 2 dés noirs. Je vous rappelle que c'est normalement une amélioration qui vous coûte 10, qui pousse une figurine à distance de 1 et sans lui faire de dégâts. Là, c'est à distance 2 et avec 2 dés noirs de dégâts. Déflagration et dispersion. Déflagration, plus de couvert, comme ça c'est fait. Déflagration et dispersion, après avoir effectué une attaque contre une unité de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non-chef en défense. Donc en gros, vous les tapez et ceux qui restent, vous les redisposez comme vous voulez, en fonction des trous que vous avez fait. C'est très déstabilisant pour l'adversaire. On va retrouver déflagration, qui fait que tant qu'une unité avec déflagration défense, si elle dépense un pion d'esquive, tous les résultats adrénalines de défense sont convertis en résultats de blocage. De plus, si l'attaque, et c'est important, est à distance, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat adrénaline de défense obtenu par le défenseur lors de l'étape lancer les dés de défense. Donc oui, déflexion peut être utilisée en corps à corps, mais à moitié. Immunité perforant, un jour peut-être, on verra quelque chose contre ça. Chasseur de Jedi comme Grievous, ça j'adore, puisque vous gagnez adrénaline en critique contre les porteurs de slots de la force. Donc pour l'instant, en gros, Luke et puis Kenobi. Maître de la force 1, ça suffira pour redresser votre carte guidée par la force, que vous ne manquerez pas de vous prendre. Implacable, qui vous permet d'effectuer une action d'attaque gratuite, et c'est important. Et là, on découvre également la marche forcée. Tant que vous effectuez un déplacement, vous pouvez gagner un pion de suppression pour augmenter votre vitesse maximale de 1. Et voilà, abracadabra. Alors déjà, sans valeur de morale, ça, on ne peut pas le faire, puisqu'il faut gagner un pion de suppression. Donc les petits malins qui disent, « Oh, choper du moral pour un Dark Vador, c'est pas normal, il n'a pas peur. » En plus, il en faut 3 pour perdre une action. Et quand bien même avec Implacable, c'est pas grave, puisqu'on ne perd pas l'action gratuite, donc on bouge à 2 et on tape quand même à distance, ou pas, avec le Push, ou alors le Lancer de Sabre, ou alors le Sabre au corps à corps. Et enfin, avec un petit endurance, et bien à la fin, vous retirez automatiquement un pion de suppression. Et ce sera donc mon choix de carte entraînement, à moins que vous vouliez du ténacité pour récupérer le dérouge que vous avez perdu du premier Vador. Au passage, vous allez gagner cover grâce à la suppression si vous n'êtes pas engagé. Comme dit le fameux Serge, aux armes, etc. Alors, moins fort le Vador ? Moins fort ? Avant de vous parler de la carte d'ordre, on passe par la case peur. Vous gagnez Démoralisé 1. Après votre étape sur Allier, une unité ennemie à portée 1-2 gagne un pion de suppression. Juste histoire de faire chier. Mais perso, je n'ai chance mon Lancer de Sabre contre rien au moins. Allez, la carte d'ordre, donc on va commencer par le Pips 3. Quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne 2 pions d'adrénaline. Cette carte peut être révélée au début de l'étape, déployer les unités. Dans ce cas, elle doit être sélectionnée pendant le round 1. Dark Vador gagne Infiltration et Eclaireur 1. Et il doit être déployé à la fin de la mise en place. Pour rappel, pendant la mise en place, une unité dotée du mot-clé Infiltration peut se déployer n'importe où sur le champ de bataille tant qu'elle reste au-delà de la portée de 3 d'une unité ennemie. Et comme on a aussi Eclaireur, et bien, Eclaireur, c'est après qu'une unité dotée du mot-clé Eclaireur X, en l'occurrence la 1, s'est déployée. Elle peut effectuer un déplacement standard jusqu'à la vitesse X, en l'occurrence 1 aussi. Du coup, on n'est plus qu'à distance 2 des ennemis. Tiens, distance 2, ça me rappelle quelque chose. Ça tombe bien, non ? Bon, après, le problème qui me gêne avec cette carte, c'est que vous allez vraiment découvrir à votre adversaire ce que vous allez faire au premier tour. C'est clair que vous êtes obligé de jouer cette carte-là. C'est clair qu'il sait que vous allez être obligé de la jouer, que vous allez vous servir de votre valeur pour l'attaquer, donc il va quand même se déployer en fonction. Mais ça va quand même lui faire des nœuds dans la tête. Mais faites attention au retour de flamme. Bon, allez, vous savez, normalement, je ne suis pas au droit de vous montrer plus de cartes d'ordre que celles qui ont été dévoilées par FFG. C'est pour ça que je ne vous ai présenté que la Pips 3. Vous voulez voir la Pips 1 et la Pips 2 ? Allez, je vous les mets en condition. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça va faire mal. Très mal. Bon allez, il me reste à vous souhaiter deux bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous trétypes d'en face. Et juste de vous dire que dans la vidéo, il y a un petit indice sur le prochain personnage qui sortira pour Star Wars Légion. Allez, bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501